Allô ? Ah oui c'est un garçon. Hihihihi ! Coucou ! Eh bien bienvenue Germain ! Alors, bonjour, bonsoir plutôt, t'es où ? Bonsoir. Alors, t'as eu le courage de cliquer, ça c'est incroyable quand même, comment t'as fait ça ? De cliquer et de venir sur Zoom, c'est chouette, bravo ! Alors une respiration. Allez, un home d'amour pour Germain, c'est sa première fois dans l'émission. Un, deux, trois. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, est-ce que t'es allongé, les yeux fermés Germain ? Allô ? Ouais. T'es là ou pas ? Ouais, je vous l'entends, je suis là. Ok, est-ce que t'es allongé, les yeux fermés ? Je suis en accès, les yeux fermés. Allongé ? Bah, presque, ouais. Presque, génial. Allongé, ouais. Alors, d'où tu viens en fait ? Comment t'es arrivé jusque là ? Je suis en l'air. Ah, c'est Sophie Loiseau ? Oh, non, quelqu'un d'autre. Et bah, bravo, félicitations. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Alors, est-ce que t'aurais une question ? Comment tu te sens dans ton corps, là, déjà ? J'ai pas entendu ça, quoi ? Ah, et encore ? C'est marrant, ça. Mais là, c'est quoi ? C'est chaud, c'est froid, il y a le cœur qui bat, c'est inquiet. Tu sens, il y a une inquiétude dans le corps, d'ailleurs, tiens. C'est normal, c'est la première fois que tu passes. Je sais pas, tu peux dire, je me sens stressé, intimidé. Ouh, ça pleure. Ça pleure, on va faire tout. Ouais, une respiration. Un, deux, trois. Alors, Germain, nous sommes tous avec toi, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas tout seul. Est-ce qu'il y a une question qui viendrait que tu aurais envie de résoudre dans ta vie ? Un, pourquoi je ? Pourquoi je suis toujours au même point, enfin, au point mort ? Pourquoi jamais je ne l'aurai pas mort ? Ah, ça pleure. Et c'est quoi le problème d'être au point mort ? Bah, c'est pas très vivant. C'est pas vivant. Comment tu te sens, là, dans le corps ? Est-ce que tu ressens les émotions ? Ouais, ouais, on est parti, je pense. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, je vais lire l'inconscient. Il y a juste à écouter. J'avais besoin d'un moteur pour avancer. J'avais besoin d'activer ma jouissance, de me connecter à mon corps, de voir ce qui allait me faire plaisir dans la vie. Comment tu te sens avec ça ? Normal. Mais c'est comment quand c'est normal ? C'est comment dans le cœur ? Et c'est comment dans les pieds ? Ok. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin d'activer mon deuxième chakra, d'apprendre à jouir de chaque sens pour être plus vivant. J'avais besoin de comprendre que j'étais un extraterrestre et que c'était pas grave si les autres étaient bizarres. Comment tu te sens avec ça ? Ça te parle ? Ça te parle un peu ? J'avais besoin de m'entraîner, d'accepter de jouir avec chaque sens, de dire oui à la jouissance, à la vie. J'avais besoin d'entraînement, une respiration. Un, deux, trois. J'avais aussi besoin que le monde extérieur me stimule. Je n'avais pas été assez stimulé dans mon enfance. Ah, ça pleure. J'avais besoin d'être stimulé pour apprendre. Ah, ça pleure beaucoup là. Tu sens ? J'avais été mis à l'écart dans l'enfance et je n'avais pas pu me développer totalement. Alors, j'étais resté enfant. Ah, ça pleure. Tu sens ou pas que ça pleure ? Pas, oui, c'est bien. OK. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai eu une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir ma beauté, d'accepter ma tendresse, ma gentillesse. J'avais besoin aussi de grandir un peu, pourquoi pas. D'aller vers l'adolescence. J'avais besoin de rencontrer les autres, hein, pour grandir. J'avais besoin de comprendre que c'est en rencontrant les autres que je grandissais. Ah, qu'est-ce que t'en penses ? Oui. C'est pour ça que t'as créé 7 milliards et demi d'autres. C'est malin. Tu fais jamais les choses à moitié, toi. J'avais besoin d'aller vers l'autre, sachant que je pourrais pas rencontrer les 7 milliards et demi, de toute façon. Même une dizaine, ça serait pas mal pour commencer. Rencontrer vraiment... Même une dizaine, c'est beaucoup. Comment tu te sens ? Respirez. Est-ce que les fenêtres sont ouvertes ici ? Assez annexant. Ouais. Une respiration. Vous pouvez ouvrir les fenêtres à fond. Comment tu te sens ? Mets ta main sur le cœur avec moi. Une respiration. On va faire un home d'amour pour Germain. Un, deux, trois. Home. Un, deux, trois. Comment tu te sens, Germain ? Un, deux, trois. J'avais besoin d'amour. J'avais besoin d'apprendre l'amour. Être aimé et aimé. Comment tu te sens avec cette idée ? Comment tu te sens avec cette idée ? Dialogue avec l'être ? C'est quoi le truc ? C'est quoi le truc ? Ah, il y a longtemps. Et est-ce que tu fais des méditations du dimanche matin ? Je fais des méditations du dimanche matin, mais j'ai pas fait... Un, deux, trois. Donc, nous, on fait des méditations tous les dimanches à 9h30. Et bien, c'est une méditation avec automassage. Avec danse, chant. Une respiration. Une respiration. Un, deux, trois. Une respiration. Un, deux, trois. Une respiration. Alors, est-ce qu'il y a une autre question qui viendrait ? À quel endroit, la pression ? Dans le bassin. Dans le bassin. Ouais. J'avais peur de bouger. C'est rigolo, ça. J'avais peur de bouger, de déhancher, de chicoter. J'avais besoin de rencontrer le monde. Tu restes enfermé chez toi ? Pourquoi ? Sébastien aussi, il était informaticien avant. Dans l'Internet. Je croyais que j'étais un ermite. J'avais créé une coquille autour de moi. Pour me sentir en sécurité. J'avais envie d'explorer le monde. Une respiration. Un, deux, trois. Wow. Mais j'avais peur. J'avais besoin de prendre confiance en moi. Pour pouvoir explorer le monde. Et offrir ce que je suis au monde. Ouais, ça pleure. Comment tu sens ? Tu sens quand ça plait ou pas ? Non. Tu sens rien. Alors, dis avec moi. Je reconnecte mon système émotionnel avec la tête. Et je donne mon pouvoir au cœur. Je donne mon pouvoir au cœur. Changement de direction. Changement de direction. Le cœur maintenant. Le cœur maintenant. Une respiration. J'avais besoin d'écouter mes émotions. J'avais besoin d'écouter mes émotions. Pour grandir. T'as envie d'écouter tes émotions. T'as envie d'écouter tes émotions ? Mais il y a aussi un ordinateur dans l'intelligence du ventre. Et un ordinateur dans l'intelligence du cœur. Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens ? J'avais besoin de sortir de la tête. D'aller dans le corps. Ouais. C'est pas à répéter. D'aller dans le corps et dans le cœur et dans l'émotionnel. Tu vois ce que je veux dire ? Une respiration. Un, deux, trois. Je pouvais me libérer en allant dans l'amour. Car l'amour allait tout dissoudre. En allant dans l'amour, j'allais pouvoir me libérer et être ce que je suis vraiment. J'allais sortir de Germain. Sortir de la coquille. J'étais comme dans un œuf. J'avais besoin d'éclore. Il y avait un monde. Un univers autour de moi. Je le sentais vibrer. J'avais peur de lui. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de m'évader. Sortir de la coquille. Comment tu te sens ? Et cette idée de sortir de la coquille, ça irait ? T'as envie de sortir de la coquille ? T'as pas trop peur ? T'as envie de sortir, oui. Alors, dis avec moi. Je sors de ma coquille. Je sors de ma coquille. Je renais. Je renais. Je grandis. Je grandis. feité. Une respiration. Une respiration. Un, deux, trois. Une respiration. Un, deux, trois. Commencez dans le ventre, ouais, respiration, 1, 2, 3. Une respiration, 1, 2, 3. Comment tu te sens ? Comment tu le dis ? Ouais, j'avais besoin de m'envoler, de prendre mon envol. J'avais besoin de sortir pour voir le monde à l'extérieur. Tu travailles de chez toi ? Ouais. Tu connais combien de personnes dans ta vie ? Il est clairvoyant, hein ? Allez, dis, 0, 1, entre 0 et 1, c'est ça ? 0, en fait. Bon, tu me diras, avec tous les ordinateurs qu'il y a, il y a combien d'ordinateurs ? Un, un, ah ! Non, mais tu aurais pu en avoir 6 ou 7 comme Sébastien. Quand on aime, on ne compte pas. Une respiration. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Envie de tout votre amour, Germain. Je t'aime, je t'aime. Alors, il y a un mantra à dire. Tu peux dire avec moi. Je décide de rencontrer des humains pour voir comment c'est. Et si ça pouvait être cool de rencontrer des humains ? Comment tu te sens, là ? J'avais besoin de jouer avec les humains. Voilà. Et si je jouais avec eux ? Tu vois, Germain, c'est comme un... C'est comme des camarades de jeu, en fait, les humains, tu vois. Tu peux les percevoir comme ça. Tu vas pouvoir jouer avec eux. Tu comprends ? Et une respiration. Et une respiration. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Voilà, ressens dans le cœur. C'est comme un médicament. Je t'aime. Je t'aime. C'est très first contact, ce soir. Tu vois, en rencontrant des humains, tu vas pouvoir expérimenter amour. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a un truc que les ordinateurs ne peuvent pas t'apporter. la chaleur humaine, c'est possible. C'est intéressant, même. Ça change un peu. Et une respiration. Un, deux, trois. Merci d'être venu, Germain. C'était pas gagné au départ. Bernard Lhermitte dans sa coquille. Et bien voilà, il y a une personne dans ta vie, maintenant. C'est passé de zéro à un. Et je dois t'avouer que tu n'es pas le seul. Voilà, j'en ai rencontré d'autres qui n'avaient pas beaucoup d'interaction avec les humains et qui ont quand même réussi à venir en stage après. Pour se réconcilier avec la famille humaine, en fait. Je te fais des gros bisous. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. A bientôt.